Bonjour tout le monde, c'est un heureux jour aujourd'hui où on se retrouve sur le déballage de la souris Logitech G903 Light Speed. Donc une souris qui vaut 128,28 euros hors promo. Donc moi j'ai pu l'avoir avec 20% de promo, je crois. Ce qui m'a fait un total de 206,104 euros, et j'ai eu une bonne réduction de 23 euros à la place de 128,28. Donc c'est une souris Light Speed de chez Logitech. Donc voilà, avec un petit film en plastique de protection. Donc avec un capteur Hero, Light Speed, Power Play, Hyper Fast, Lighting. Donc voilà, la boîte est assez sympathique et assez jolie. Donc on va ouvrir ça de suite. Faites la même passe, parce que c'est mon besoin du couteau. Hop, voilà. Avec, non, bah ici c'est pas comme la boîte d'Apple, un petit peu surélevée. Il n'a pas de surélevage. La souris est assez sympathique, en termes de boîte en tout cas. Donc on va l'ouvrir, Logitech, sur le côté là, en bleu un peu brillant. Voilà, on va suivre la souris. Elle fait très léger, peut-être parce qu'il doit lui manquer les poids. Elle fait petite, par rapport à Marocat. Donc on va y passer par la suite, après. Le petit autocollant Logitech. Les petites notices qui vont bien. Les petits papiers de garantie. La petite boîte. La petite boîte qui s'ouvre. Ouais, c'est une petite boîte vraiment, on sent la qualité plastique, il y a un dessus. Qui s'ouvre, comment, donc, ça se tire, ça se fait, comment on va, ça doit se tire, voilà, ça se tire un petit peu pour se décrocher. Pour avoir le poids de 10 grammes, avec le petit logo Logitech sur le poids. Hop, Logitech, un petit 10 grammes. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais le mettre, moi, enfin, je vais réutiliser l'utilisation. Le petit dongle USB pour... Ah, ouais, bien, bien, bien. Alors là, je ne comprends pas trop comment ça marche. Donc on met le dongle là, et puis ça, après, je ne sais pas où c'est qu'on le branche. C'est un petit peu la petite surprise. Je ne sais pas trop à quoi il sert ce dongle là. Donc j'en saurais peut-être plus un peu plus tard. Donc voilà, le petit dongle Wi-Fi G903 en 2,4 GHz. Ça, Made in China, par contre, je vois, ça donne... Voilà. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on va rentrer dans le PC. Donc je vais le mettre de côté. Je vais en avoir besoin. Ici, du coup, le petit cache pour les côtés. Hop. Donc le petit L. Donc pour préciser que c'est le côté gauche. On va le mettre correctement. Ah ouais, c'est bien ça. Enfin bon, voilà. Et puis là, les autres petits boutons, donc le G6 et G7 pour le côté droit. Donc je vais mettre ça de côté. Ici, le petit câble tressé avec un anti-parasite ici. Le petit logo Logitech ici. Ok, donc rien de bien. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. J'en ai déjà un. Donc pour le moment, ça devra. Allez. Je mets parpille un petit peu partout là-dedans. Hop. Ok, voilà la souris. Il y a encore du film protection ici. Puis ici. Ok. Hop. On va... Elle est... Là, je ne sais pas si c'est le fait qu'elle est légère. Parce qu'elle n'a pas le poids de 10 grammes. Mais elle est assez légère. Elle est plus petite d'ailleurs. D'être plus petite. Et puis du coup, un peu plus légère que la Rocat. Enfin, la dizaine n'est pas spécialement la même quoi. Donc là, c'est vraiment gros de tout partout. Et là, c'est un petit peu gros. Pour devenir un peu plus fin devant. Donc, clic gauche, clic droit. La petite molette. La petite molette. La petite roulette main libre. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. On appuie sur le bouton. Voilà pour le défilement. On a le clic gauche et clic droit de la molette. Le petit lieu pour le charger. Ici. En micro USB. C'est un petit peu dommage qu'ils ne l'ont pas mis en... Dans une connectique un peu plus récente. Ici pour... Rajouter le light speed. Ou rajouter le poids de 10 grammes. Donc, comment que ça s'ouvre ? Enfin bon, là, là-dedans, je pense qu'il a déjà le connecteur pour la recharge sans fil. Je crois que j'y étais presque. Je ne sais pas. La vraie dire, je ne sais pas comment que ça se passe. Dans le monde, on a du coup deux systèmes différents. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas pour le moment le connecteur de recharge sans fil. Vu que le tapis, le powerplay. Mais, je pense que c'est juste ça. Hop. Elle, du coup, RGB. Donc, là, elle n'est pas configurée. Donc, elle est toujours là. Et on va passer par la suite sur PC. Pour voir quand tu peux configurer. Donc, ça, c'est l'état de la batterie. Les trois LED. Et puis, il n'y a juste que ça d'éclairage. Donc, je ne sais pas non plus si je vais mettre les côtés. Ce côté-ci. Donc, ça paraît. Je ne sais pas trop comment que ça se s'ouvre. Enfin, comment que ça s'enlève. Pour le clic droit et le clic gauche. Donc, ça, copier, coller, c'est ce que je vais mettre. C'est les raccourcis que je vais mettre. Là, ces deux-là, je ne sais pas ce que je vais en faire pour le moment. Verrouiller l'écran. Et puis, il y a Windows 2, je pense. Et puis, là-bas, je ne sais pas pour le moment. Je verrai l'utilisation. De toute façon, moi, je sais que celle-ci, elle en avait. Voilà. J'ai utilisé celle-ci beaucoup. On voit un petit peu au niveau de la saleté. Celui-ci. Donc, copier, coller. Défilement des pages rapidement. Le verrouillage. Et puis, ici, Windows 2. Donc, là, les autres, je n'utilisais pas spécialement. Donc, voilà. Pour mon ancienne souris Gaming Rocket Leader. Qui va être remplacée par la Logitech G903. Donc, on va se retrouver tout de suite. Je fais une pause. Et on se retrouve tout de suite sur PC. Donc, voilà. On se retrouve sur PC. Donc, on peut voir. Enfin. On voit, voilà. La souris est fonctionnelle. Il faudra que je change, je pense, des pays. On va ouvrir le Logitech G Hub. Je vais monter ceci. Là, il installe les mises à jour. Bien. Le Logitech G903. Alors, conception de mises à jour. Paramètres audio. OK. Profil défini. Prise en charge du Bluetooth G Hub pour G915. G915 TKL. J'ai compris. Donc, OK. On voit la souris. G903 Lightspeed. 61% de batterie. En cliquant dessus, on peut voir la fréquence. Donc, synchroniser les zones d'éclairage. Voilà. Fréquence. Bon, je ne veux pas que ce soit un cycle. Je vois que ce soit fixe. C'est de couleur. Du coup, bleu. Parce que mon clavier RO4 actuellement est bleu. OK. Ça, c'est pour le principal, pour les LED. Ensuite, le logo en fixe aussi. Synchroniser les zones d'éclairage. Non. C'est ça que je voulais faire. Un bleu comme ceci. Synchroniser. Voilà. Le logo est passé normalement en bleu. Comme vous ne le voyez pas pour le moment. Ensuite, affectation. Donc, clic droit. Clic central. OK. Diminuer. Je vais mettre là. Voilà. Donc là, suivant. Utiliser les paramètres par défaut. Non. Je ne veux pas que ce soit ici. Le suivant. Je veux que ce soit un CTRL-C. Donc, voilà. Ils mettent copy. Et là, je veux que ce soit un CTRL-V. Donc, un PASTE. Donc, voilà. Là, ce n'est pas configuré. Je ne les ai pas mis des touches. Donc, on peut le faire comme ça. Ou avec le sélecteur G. Je ne vois pas trop de différence. Donc, diminuer des pays. Augmenter des pays. PP du dispositif. Augmenter comme on peut voir. 800, 400. Je ne sais plus à combien que j'étais sur l'autre. Donc, 1006. Je crois que c'était à peu près 1006. L'autre. Il faudrait que je regarde. Donc, les touches. Ok. Les actions. Ok. Les macros. Et les systèmes. Hop. Bon. Voilà. Moi, tout à l'heure. C'est très bien. Je vais juste tester, par exemple. C'est CLEANOR ici. Je fais un clic. De marmolette. Oui. Il l'a bien mis. Ici. Donc, actuellement, là-dessus. Donc, ça nique. Ça a bien marché. J'en suis satisfait, du coup. Ça a bien marché. Le CTRL-C, CTRL-V. Donc, voilà. Il y a encore quelques petits paramètres. Je vais prendre une souris près de moi. Donc, elle est bien en bleu. Ce n'est pas le même bleu que le clavier. Donc, ça va falloir que je retouche. Et puis, voilà. J'ai 903 de l'iSpeed. Je ne vais pas remettre de chargeur. Parce que je ne l'ai pas à côté. Donc, ça ne va me servir à rien. Mais bon, voilà. C'est du coup, à peu près tout. Pour cette petite souris. Je vais m'éclater. Je pense qu'il y a des pays. 1006, c'est ce que j'avais avant. Parce que ça me ferait ça. Et avant de partir, je voudrais qu'on passe au Stream Deck. Hop. Car normalement, on a un petit utilitaire. Un petit utilitaire pour voir les... J'ai 903 héros. Le pourcentage de batterie. Ok. Ça met un pourcentage de batterie comme ça. Souris. Ok. Voilà. Et en termes de Stream Deck, on va voir que la batterie est comme ça. Donc, elle n'est pas en bleu. Il est en 61. Il n'est pas en orange. Donc là, on voit légèrement qu'il y a un petit peu d'orange tout à gauche pour dire batterie faible. Plus il y a vers le rouge, plus il y a vers le batterie faible. Là, on est en jaune. Ça veut dire à peu près... On voit à peu près que c'est à peu près à 50%, 60%. Donc là, ce n'est pas fermé du tout. Bon, là, elle n'a pas été rechangée. On voit le casque, le clavier qui n'a pas été configuré. Puisque ce n'a pas été le cas pour le moment. Donc là, c'est vraiment bien que ça me dise l'autonomie de batterie. Ça m'évite de tomber en rade. Parce qu'elle n'a pas spécialement d'indicateurs. Enfin, du moins, les indicateurs-là n'ont pas l'air de marcher. Je ne sais pas comment ils fonctionnent, d'ailleurs. Donc, ça sera à découvrir au fur et à mesure que je l'utilise. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ou si j'ai plus d'informations au moment du montage vidéo, j'y répondrai de suite après. Donc là, je vous dis ciao, ciao. Et à plus pour une prochaine vidéo.